Salut c'est Roux, bienvenue pour ce nouveau format, la vidéo 5 minutes du lundi où je vais vous montrer un lundi sur deux, un petit truc suite à mon poste dans la section communauté de la chaîne Roux Guitare où je vous faisais part de ma difficulté à mettre en ligne plus de deux vidéos par mois ou du moins une vidéo toutes les deux semaines. Et donc l'idée est d'intercaler un lundi sur deux une vidéo plus courte qui me demanderait moins de travail de préparation, de tournage et de montage puisque partant du principe qu'une vidéo courte c'est quand même mieux que pas de vidéo du tout. Allez on rentre dans le vif du sujet, aujourd'hui je vais vous proposer un petit exercice sur la gamme pentatonique et la fameuse gamme mineure pentatonique. On va travailler la position demi mineure parce que j'ai envie que tout le monde puisse suivre et celle-là vous la connaissez très bien. Donc on va prendre la station numéro 1, celle qui se trouve à la douzième case, qui fait 12, 15, 12, 14, etc. Je vais vous proposer de travailler des motifs différents, on va commencer par un motif en sextolé et puis progressivement vous amener vers des motifs à 5 notes par temps. Donc le premier ça va être celui-là. Vous pouvez évidemment le monter. Ces motifs en sextolé, vous allez le travailler au métronome et donc faites bien attention à avoir un motif régulier de 6 notes pour chaque temps. 3, 4. Pour arriver à jouer des sextolets, il va falloir dans un premier temps arriver à jouer des triolets et donc on va les diviser en groupes de 3 notes par temps. Donc ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va travailler ça simplement en mode descente, c'est-à-dire de la note la plus haute vers la note la plus basse. Et donc vous pouvez le compter également comme ceci 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 On va passer maintenant au motif 5 notes partant qu'on appelle également les quintolets Ces motifs là sont un petit peu plus difficiles puisqu'on a un nombre de notes impaire et donc c'est pas naturel de compter 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 Alors qu'en général, au début on travaille des motifs pairs pour avoir quelque chose qui corresponde à une certaine logique de la gamme mineure pentatonique qui se joue en général le plus facilement avec deux notes par corde 3, 4 Alors il faut bien comprendre que la première note va tomber sur le battement 1, 2, 3, 4, 5 Et ensuite la battement suivant ça va être la douzième case Et ainsi de suite Alors j'utilise l'aller-retour avec la main côté chevalet Sur la première note vous avez un coup de médiateur vers le bas Par contre, sur la première note du groupe suivant de 5 notes ça va être un coup vers le haut C'est logique puisqu'on alterne Donc ça va faire Ce qu'il y a de sympa avec ces motifs à 5 notes partant c'est qu'ils créent une petite tension et justement avec ce côté nombre de notes impaire Je vais vous montrer un petit exemple de choses qu'on peut faire avec Je pense que ces types de motifs à 5 notes partant vont vous donner du boulot mais ça va vous permettre d'élargir votre zone de confort et donc ça va vous permettre d'être beaucoup plus en confiance avec votre jeu de guitare On va voir maintenant comment transformer un motif de 5 notes partant donc des quintollets en motif sextollet mais toujours en gardant 5 notes Donc ça va faire un motif avec une double note au départ Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 Au lieu de jouer 1, 2, 3, 4, 5 On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 Je vais vous jouer lentement tout ça avec le métronome 50 BPM c'est parti 3, 4 Le même motif ascendant 50 BPM c'est parti 3, 4 Et voilà c'est tout pour aujourd'hui J'espère que ça vous a plu N'oubliez pas de voter pour cette vidéo évidemment et de continuer à vous abonner à la chaîne Roues Guitares Je vous retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz